Une civilisation qui sombre, une société qui se sait perdue, pense et agit comme si par défaut d'espoir, rien ni personne ne pouvait plus lui résister. J'aime! J'aime! Europa, 2026, je vais tout vous raconter, ce qui s'est vraiment passé dans le petit village de Manakirov, mais au préalable, vous ignorerez encore un temps, qui je suis, qui j'étais, réellement. J'ai eu plusieurs identités, j'ai endossé plusieurs rôles, j'ai également mes responsabilités dans l'affaire de l'Institut, mais oublions-moi un instant, je vous prie, au cœur du chaos, guerriers, mercenaires, combattants de tous âges et de tous lieux, ils sont réapparus dans les années 2020, après la Grande Dépression. C'était après la Dépression, bien après, dans le marasme qui en était, résilité dans ce purgatoire qui devenait chaque jour, pour les plus démunis, un véritable enfer à un gouffre, un cul-de-sac. Oui, l'Institut Lando filait bien sur les eaux mercuriennes du temps, avec le vent dans le dos et le savoir humain dans ses bagages. Mais devant lui, pourtant, brillait un formidable et gigantesque iceberg que personne, et moins que tout autre, le directeur de l'Institut n'a perçu jusqu'au moment de l'impact. Et peu après le lancement très secret du projet Mercure, Europa, 2027, Chinese Break n'avait épargné personne, son contraire engouffré une bonne part des populations occidentales. Ainsi de cet homme. Rinsky, appelé parfois Monsieur Limbre, nom de code Jupiter One, ancien flic, l'appliqué fait appliquer très rigoureusement les ordres et consignes qui régissent la vie de l'Institut, dont il est l'homme de l'ombre et le pouvoir exécutif, dit également l'œil, le bras, la faux, il est le grain de sable qui enrayera, la goutte d'eau qui noira, l'Institut terrira en 2029, totalement déchiqueté par une nanotorpie Wifi postée à Shanghai. Institut Landau, village de Malakirov, valet du Dniepre. Nul ne sait qui de l'individu, de la machine ou du pouvoir l'emportera. La vie n'est sous-sol, Gear Pro. Adieu la neige ! Voilà, les gens du Cap ! Adieu la neige ! Un esprit rétif comme celui de ce jeune astrophysicien biologiste, Jim, ne pouvait qu'enrayer la machine, ce que j'ai fini après toutes ces années, Jupiter, par admettre. Irréprochable l'Institut, certainement pas. A la vitesse où tu vas, on n'a pas fini, c'est sûr. Dans tout Europa, les nanos implants. Oh yeah ! No, naturally, my dear friend. You don't disturb me, by no means. Oh no, you tell me. Why not ? Malheureusement, la sécurité n'avait pas prévu que quelqu'un puisse résister au nano-implant. C'est pourquoi nous pensions être parfaitement à l'abri. En somme, entre loups morts et moutons vivants, l'ensemble de la population avait fini par choisir très précisément. Vous êtes Jim Ferguson ? Je suis Andrew Esteban, directeur de l'Institut. Je vous remercie pour votre ponctualité. Vous n'imaginez pas à quel point c'est une qualité chez nous. Vous avez de la chance, monsieur Ferguson. Croyez-moi, votre formation trouvera ici son achat-vue. Pour notre part, nous savons que vous êtes un élément essentiel et excellent. Bienvenue, monsieur Ferguson. Merci, monsieur Esteban. Belle machine. C'est vrai. Le faux soyeur, l'épervier, l'aigle noir. Il est équipé d'une main gauche biayonique mi-virtuelle. Capable donc d'étrangler un poulet avec le petit doigt. Très proche de la Sûreté Nationale et totalement dévouie à l'État. Voyez-vous, Jim ? L'Institut file sur les eaux mercuriennes du temps. Avec le vent dans le dos et le savoir humain dans ses bagages. J'en suis certain, monsieur le directeur. Mais permettez-moi une question. Pourquoi renommer l'Institut ? Nous réorganisons ensemble. Nous reformatons l'Institut. Et le programme Jupiter ? Votre programme Jupiter y est pour vous. Il semble bien que le temps humain ne soit rien d'autre qu'un escalier en spirale que nous arpentons vers le haut et dont les étages se ressemblent, se ressemblent, se ressemblent. Oh, Jesus ! Vous êtes ici, chez vous. Ou plutôt, chez moi. Je vous prie de ne jamais l'oublier. Definitif, digue, señorita, que es muerte. Je vous rassure toutefois, ce manoir peut accueillir des centaines de chercheurs dans les meilleures conditions. Les Stenza les fascinent quand Jupiter me captive. Ce sera toujours mieux que la douche-vie. Les Stenza la futile et Jupiter la furtire. Monsieur. Le mal de Stenza fait secondaire certain et généralisé. Ah, lui ! Qu'est-ce que c'est, monsieur ? C'est chez moi. Et méfie-toi de la fonte. Elle tue. La fonte, tu ! Fonte de neige. Chercheurs brillants et pluridisciplinaires. Mais déjà depuis plus d'une année au service de l'Institut, en phase dite terminale. Ça va, ça va aller. Donc, Jim. Chercheur astrophysicien. Chercheur à l'Institut Nebelinsky. En fait, non ? Incroyable. Pas vrai, vous aussi ? Pareil. Bah écoutez, dans ce cas-là, je vous propose qu'on finisse notre chemin ensemble. Très bonne idée. L'Institut Landau, village de Malachirov. Les recherches s'accélèrent. Espace avec la science respiratoire. T'appartout l'attention. À la fonte, on ne les voyait plus. Drixka ! Drixka ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé, Drixka ! J'ai trouvé ! Il faut leur dire ! Institut Landau, village de Malachirov, Valais du Dniepre. Base scientifique majeure dans presque toutes les disciplines. Oh ! Rinzibos, ma mère d'église ! Qu'est-ce que c'est ? Ne blasphémez pas de l'eau. Oui, mais spéciale ! Implantée là depuis une quinzaine d'années. Observez sa viscosité. Financée cela va de soi. Par le gouvernement. De l'oxygène enrichi. Voilà. Et le ministère des armées. Un poumon, donc, il le sorte. Peut-être bien, mais d'une somptueuse beauté, quoi qu'il en soit. Ces algues. Oui, certes. Mais n'oublions pas le côté facétieux de la nature. Je pense tout particulièrement à ce qui est beau et mortel. Vous pensez trop, Jim ? Si vous le dites, très cher. Vous n'avez pas oublié votre loup. Est-ce que je vois ? Je préférais voir clair. Et j'adore les détails. La raréfaction de l'oxygène. Superstar absolu des mots du siècle. Douglas, venez voir. Avaient servi l'état. Par voie de mutations et clonage. Douglas, rendus obligatoires. Douglas ? C'est ce qu'elle disait en rêve. Je veux voir Estenza. Qui es-tu ? Je me nomme Estenza. Je suis belle. Je suis immortelle. Mon âme est cela. Mon visage est en foutant. Mon corps volant. Je comblerai tes rêves. Chacun de tes rêves. Chacun de tes nuits. C'est ce qu'elle disait aussi, parfois, dans la réalité. Car les locaux avaient d'étranges vues sur le monde. Par Dieu, mademoiselle, mademoiselle, vous êtes la plus belle femme sur Terre. Et alors, vieux frère ? Je te souhaite bien le bonjour, ami. On se reverra sous Terre. Et prends garde à la fonte. Elle tue. Je suis. Anne de la montagne. Diable, se peut-il que la mort me toise ainsi ? La mort me toise toujours, partout. Mais ici particulièrement, vous avez raison. Écoutez. Vous entendez ? Vélocité, radar, camouflage. La petite bête est armée jusqu'aux dents. Comme nous. Avec nos dents de métal. Comme nous. Les chauves-souris. L'institut pour lequel vous travaillez. Et si tu dis toujours, je crois. Pour le compte de l'armée. Mais qui êtes-vous ? Où est passé, mon camarade ? La grande ombre, reconduit. Il vous attend sans surchance. Mais pourquoi ? Parce que c'est une bête malade. Mais vous êtes dingue ! Non, vous êtes dingue. Cette flore souterraine que vous observiez tout à l'heure. Produit acide d'oxygène pur pour douze personnes. Et nous possédons ici des centaines de sénapes. C'est un savoir qui nous vient de Haute-Égypte. Il y a plus de 5000 ans. C'est un peu de l'œil de Russe. Piègeur, peux-tu s'il te plaît accompagner notre ami ? Urgut et Elon Raï veilleront sur lui. Que dis-tu, Estenza ? J'avais cru t'entendre. Ne t'inquiète pas. Ils nous attendent. Puis, ce qui a précipité les choses, je crois, c'est Jink. Le mystère, Jink. Le dissident de révolté. Ils ne l'ont pas trouvé. Soleil. Tu es préçu comme le mercure, mais... Mais plus dangereux que lui. Aux prochaines neiges. Ils ont d'abord pensé à un forgeron de la vallée. Puis à un sculpteur en exil. Ils ont même évoqué un prédicateur. Ils ne l'ont pas trouvé. Le vol du véhicule, à mon avis, c'est humilé de lui. Car finalement, c'est bien grâce à cette épreuve, grâce à l'Institut et à Jim Ferguson, que nous allons partir, détourner le véhicule et rallier l'Europe. Une partie importante dans les modules arrière du véhicule est dite base spatiale. Chacun de ses composants est ethno-organique. Il évolue. Il grandit. La vie de Grand Chercheur. Ne l'oubliez pas. A été sacrifié à la conception de cet engin. Nous devons nous en emparer. Écoutez-moi. Nous serons un peu à l'étroit au début. Mais c'est une ville que nous en ont. Une véritable ville. Nous l'appellerons Europe. Partir. Ils avaient quelques idées pour accélérer le processus de vieillissement de la trop jeune planète. L'Institut fonctionnait sur le principe de l'hyper-vitesse. Esteban Rinsky arpentait l'Europe en quête des têtes les plus fraîches et les plus pleines. Hier à Kiev, aujourd'hui du Bois-Venis, Klemaham. Rinsky, j'écoute. Vous dites ? Monsieur Esteban, on a un problème, monsieur. Mais si c'était pour eux la solution idéale de ce genre de cas ? Ils produisaient directement de la particule, un cocktail piquant, relevé au tachyon. Haute velocité, hyper-masse. Le V6 était une réponse politiquement déplacée. Mais la politique, doucement, avait changé le visage. Chargeur, ma crosse. Ça va être ça. Accélérateur, tout en même temps. Je veux le taire. Mais quelle chance avait-il ? Atteint, vidé, repéré par ceux du calme. Doug, Douglas ? Douglass, Emilio Stein, vous n'êtes pas près de leur voie. Je crois. Il est maintenant dit retourner chez lui. Quoi ? Il a tout planté ? Il est parti dans la nuit ? Oui, au chevet d'une dame souffrante, mais le travail, monsieur Ferguson. Nous en reparlerons, je vous prie. Je compte sur vous pour vérifier la sécurité de l'ensemble. Vous savez que la réorganisation nécessite à la fois un plan d'action et une stratégie. Il y a eu trois cas et vous avez été obligé de les traiter sur mon ordre. Sur votre sécurité. Il y a eu le cas de Steiner. J'espère que le châtiment vous a paru adapté. Vous l'avez littéralement pulvérisé, Rinsky. C'est excessif. La discrétion. Quelques vieux chercheurs ont dû nettoyer le petit bois. Et nous leur avons dit que plusieurs chiens avaient mangé de l'explosif. Je sais que vous êtes actuellement engagé dans une opération, bien entendu, très secrète, pour l'institut. Cependant, vous savez, je n'apprécie pas beaucoup vos nouvelles armes. Ces fusils à accélérateur de particules m'effraient un peu. Il faut rester proche. Vous êtes un bon flic, Rinsky. Mais ne les éparpillez pas dans la forêt. Je n'ai pas vraiment le temps de faire le ménage. Ne faites pas de vagues. Pisez, gagnez le temps, tendez des pièges. Et méfiez-vous de la presse. Soumez-vous de cette vieille affaire qui est venu. Je n'ai pas le temps de faire le ménage. C'était... Jink. Europa, 2027. À l'âge du fer. Je vais tout vous raconter.